Aujourd'hui, je voudrais vous donner des idées sur mon état de recherche, qui contient l'abstracte harmonique analyse. Je vais vous donner une idée de ce genre de domaine. D'abord, je vais vous donner des idées sur mon état de recherche, qui s'appelle l'abstracte harmonique analyse. L'abstracte harmonique analyse, c'est d'abord, c'est une station de fourier analyse. Fourier analyse, non plus en R, c'est juste un groupe, c'est un très bon groupe, c'est un groupe de lokal connecté, c'est un groupe de commutative, qui s'accére dans toutes celles, c'est un groupe de reshocélite. Donc, c'est un groupe de deux points d'étrangeres, et fourier analyse sur ce type de deux points d'étrangeres se n'est pas qu'on appelle l'abstracte harmonique analyse. Donc, dans ce sujet, je voudrais vous donner une base sur ce qu'on veut par harmonic analyser. Pour le cours pour aujourd'hui, je vais vous donner une solution, et après, je vais essayer de développer ça. First of all, quand on considère, on considère le groupe R, qui est le groupe, 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 qui, est le groupe, qui est le groupe, qui est le groupe, une autre gruppe, qui est le groupe, qui est le groupe, qui est un groupe aussi. Et, si on quelque sorte, si on trouve un fonction arsenal, il faut, que c'est intégral. in R, first of all. We can compute what I mean by the Fourier transform of this one, of input lambda, which is what you call the integral like this of f of x, the exponentiel of lambda i, x, i. And what you call the Fourier transform of the function which is just integrable in R. You see that that's a next-model cell function together. Which is the solution of this functional equation? When you take f cross y equal to f of f for y like this, and if we normalize this, or all for x, we normalize this like this, that means that the solution can be of that f must be right like this. It is the exponentiel of i on that i square and that is a leader of r. It is just a solution of this kind of functional equation. And this functional equation picture pierre in the development of the Fourier transform of any function defined in R, which is just integrable in R. This one. And not only do you have this kind of function but this function is also the solution for the way to consider a different shape of a question like this, other form like this. This one is going to alpha, 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 y. There are also this kind of solution for some conditions like this one. And and now if you are not in R and take just a group which is just locally compared groups to R, you try to define another function. You pick the role of the exponentiel one which is called the spherical function. And I think that this kind of function will be a solution of some functional equation which is just similar like this. I suppose that you have J which is just locally compact group. It's locally locally not necessarily combative. And I think A subgroup of this one. So J which is compact. I think it's compact subgroup in J say that you have this condition. Say that if you consider some algebra like this. We don't have this kind of algebra like this. At least we contain the function of K of J which is just in algebra of continuous complex function which is continuous before support compact in J sign that F is by Ibarian by K which is so from Ida is sub algebra of disargebra not disargebra is algebra of continuous complex function which is this one. Si on veut, on peut définir ce genre de variante. Et on a dit que c'est ce qui contient des fonctions, c'est ce qui est bien varié par K. On a dit que bien varié par K, c'est-à-dire que quand on prend K1 et K2, l'elemente de K, c'est-à-dire que vous avez F ou pour K1, X K2, c'est-à-dire F1. C'est-à-dire que F est varié par K. Et nous, on a dit enfin, ait une ch toner libre et tout appareil qu'est U. qui dit VK YL. Et maintenant, cette ch toner libre... qui est commutatif. Si cette chuter gebeur pére sous-est-à-dire que le groupe composé de keepper il était à dire « quelle forme place » Donc, on va prendre un gain-frappel, donc on va prendre un compasso-book qui signifie que l'algebra de l'algebra de l'algebra est un gain-frappel, ce qui signifie que l'algebra de la biavena est juste commutative. Ok, on va voir l'algebra. Et si vous considérez cette fonctionnalité de l'équation, on va prendre une intégrale de f de s, k, y, d, vu, k, 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 is still a compact subgroup of d, and here, v, k, is a normalised high measure in k. If k is compact, we can get a normalised high measure. It's a high measure which is just normalised. OK, I can, I'll define it later. So we have this one, this functional equation. This equation, when you suppose that from this equation start, when you suppose j will be like r, like r, something like that, and you pick k, like 0, which is just compact subgroup on r, in r, and then one, you will see that already that r, and this one, is a gain-frappel, like this, because they are given up to it, but this is commutative. And from there, you see that we do have, in this condition, this functional equation, this one, is exactly the functional equation we operate like this. f of x equal to f of x, f of y. When you have, in this condition, this functional equation, it's like this for this reason. But the solution of this generalised functional equation will be called the straightforward function, which will be the extension of the exponential one. You see that this equation, generalised this equation, this equation will get the function, the exponential function. Here, the function of this will be just called the spherical function. And when the spherical function in r will be just, the exponential one will appear in the function. It will be developed or fully transform of any function. It will be locally, it will be integrated in r. So what I say to you, that's, right? So this one, so the functional, the function, which will be the source of this one, will be called the spherical function. When you consider the particular one like this, which is also the spherical function in r, the of the spherical function, which will be like this. So this one, the exponential function, is just a particular case of the spherical function. And when you have to generalise, they fully transform, instead of writing that, the integral of here, of for any lambda, in r, in r, in the integral of this one, or exponential, this one, the mu of x. The x which is the lebeg measure in r, because we are in r, the r measure will be, the lebeg measure will not just root in r. When you consider this one, you see that from the general case of f, phi, we identify our lambda to this kind of phi of lambda, this one. is why you have this definition here, will be the particular case you can get, or the general case you can get. So the general case, you have f of lambda, normally is f of phi, phi of lambda like this, which is exactly the integral you get. of phi of lambda. And for x, let's pronounce it for this one, the import this one. Or from the general case, you read that the Fourier transform of phi must be equal to the integral of this, of x, phi of x plus one. You come back to this kind of aspect later. That's an introduction of what you are going to do, concerning the abstract harmonic analysis. Now, as I told you just now, how can I define now the Fourier transform when you are in D. You know already that the exponential function will become the Fourier spherical function this one. So, but you know, how can I define the Fourier transform of nearly copper, which is just local copper in India, at least. So, I will pick f-larries. F nearly made of this algebra. This algebra of function, which is by a variant by k. And from here, I will define what you call the Gelfand transform. We call it Gelfand. Gelfand transform. It is a map. We come from the spectrum of this algebra. I think the X of this one is called the spectrum of this one. This one is the spectrum. The spectrum of this algebra. will be equal to K of F. In two. In two. Into C. So, therefore, when you get a character here, you are just an element which is a kind of f, which is the element of this one. You know that this one, the spectrum of this is contained in a set of characters of this kind of algebra. The characters of this one, that means that the kind of f, called the convolution of this one, will be equal to kind of f, kind of change. You call this kind of, you call it a character. A character of the algebra. This kind of algebra. So, a Gelfand transform is just a map from the space of characters of this algebra A to C. It's like that, for any character, you have to take the image of this character at the point, the fifth, the fifth point f here, in this kind of function. Okay? Now, I just give you what we will do later, concerning our theory. and I just give you this diagram, which will explain you more what I am going to say. Okay? Let us see. I can put it here. I can put it here. and then, this f which is the element of this algebra. This is defined like f. So, I define this, the spectrum of this algebra, of this, the map into C from here. C'est le Gelfond transforme. Pour l'autre f1, on appelle ça. Et ici, je trouve aussi l'espace de J. On appelle ce type de espace, l'espace de toutes les fonctions de J. L'espace de toutes les fonctions de J. Je l'ai dénoté par ça. L'espace de toutes les fonctions de J. C'est ce type de espace. Il dit qu'il y a une espace de sphéricale fonction. Donc, on prouve, on prouve l'état, si on prend tous les caractères, on peut associer les fonctions de sphéricale. Et on prend tous les fonctions de sphéricale fonction. C'est ce type de sphéricale fonction. Il correspond entre ces deux sets. Le spectre de cette algebra, cette combative algebra, parce que J, K est un Gelfond, entre les fonctions de sphéricale fonction de J, pour les fonctions de J. deggiunt групп, d'un Gelfond, de la cognitance d'un G diagram, il existe une fonction de J. Le fait que c'est une fonction de J, c'est une fonction de J. qui présente aussi de J. C'est une fonction called la sphéricale Fourier transforme. de ceci. Ceci, on appelle le seul cas, folie transforme, de f, ce cas-là aussi. Mais tu vois, la commutativité de ce diagramme, f de f, doit être égal à df composé par de ceci. C'est un exemple, parce que la commutativité de ceci. OK. Donc, si vous formez ici, si vous prenez une fonction ici, qui est une fonction ici, je dénotais que c'est ceci. C'est un exemple, qui est un exemple, qui est un exemple de de f composé par df. Vous savez, ce qui est un exemple, ce qui est un exemple. Ce qui est un exemple, ce qui est un exemple, vous pouvez avoir un exemple, le caractère associé à cette fonction sphérique. Et ici, vous avez ce transforme. Pour tout caractère, il y a juste l'image. Il y a juste l'image de ce caractère par la fonction f. Donc, c'est exactement le transforme de chi ou phi. Or, chi ou phi est exactement ce qui. Il y a chi ou phi. Il y a chi ou phi. Il y a qui est l'integra de f ou x. Phi ou x. Donc, c'est correct pour vous. Donc, vous avez cette fonction. Donc, chi ou phi ou f est égal à l'integra de j. De toute fonction, phi ou x. D mu ou x. Lui, c'est un H. Il y a un H. Il y a un H. Il est un H. Donc, il existe un H. Je vais parler de la major et de la major. Je vais revenir et je vais vous parler d'ici. On va commencer à parler de la major. J'ai vu ce que vous allez faire. Vous avez ce diagramme qui vous permet de faire en fin de compte. Vous voyez que ici, si vous êtes en cas de la case, quand J est en cas de la case, c'est exactement votre integral, Donc, on a le l'a, l'exponentielle de lambda de l'a, qui est la définition de l'a, qui concerne le Fourier transform. On a dit ceci, on a built une force de l'a, de la force de l'a, de la fonction, de la fonction de l'a. C'est exactement ce que vous avez dit. Une force de l'a, une force de l'a, c'est une station de l'a, de la force de l'a, de la fonction de l'a, mais de la fonction de l'a. Vous voyez, que l'a de l'a de l'a de l'a, de la fonction de l'a de l'a de l'a de l'a, parce qu'il faut défendre un harmoniement discriminant. De là, vous pouvez aussi défendre... Later, vous étudiez la théorie de la représentation. Vous étudiez la théorie de la représentation, qui est aussi la base de l'a de l'harmonie, de l'analysis. Vous étudiez la théorie de la représentation. Nous étudiez une théorie de la représentation. Nous étudiez un ton de données d'un de l'intelligence de K. Cela signifie que le data est une représentation irréciable de ce compact, qui est un groupe compact. Et cette représentation est une représentation finite, car K est compact. Vous pouvez le dire. Donc, nous défendons une autre algebra que nous appelons C, C, D, de K. Cette algebra n'est pas commutative. Cette algebra n'est pas commutative. Elle n'est pas commutative. Cette algebra n'est pas commutative. Puis, nous l'avons définit. Nous l'avons définit. Ce qui n'est pas commutative. Parce que, quand nous considérons le data comme ce type de représentation, il est représentation de ce compact group. Le data est traversé. Il est traversé. Et, le dimension 1, comme celui-ci, ceci, c'est identifié par ce que vous appelle ceci, un algebra. Puis, de là, nous l'avons définit. Je l'avons définit. Ceci, c'est un X, comme celui-ci, ceci, c'est un tiers, un tiers. Ceci, c'est un tiers. Ceci qualifier. Il s'agit-il d'un tiers. Ceci, c'est un tiers. Les données sont d'une dimension, et nous pouvons identifier exactement celui-ci. Quand les données sont d'une dimension, l'algebra sera commutative. Les données sont d'une dimension. 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 Nous essayons d'associer ce type d'un, ici. De toute façon, cette fonction, la fonction sphère, dépendant des données, nous pouvons associer cette représentation de ce type d'un, ici. Et il existe une fonction, la fonction des données, c'est la Fourier transforme de type d'un. C'est une station de Fourier, la spherical Fourier, la classique Fourier, la spherical Fourier, que l'on obtient quand l'algebra est commutative. Ici, l'algebra est commutative. L'algebra est commutative. L'algebra est commutative, C'est une, donc, ceci doit être identifié comme ça. Ceci doit être identifié comme ça. Ceci doit être identifié comme ça. Ceci, ceci, là, il s'agit de ce type d'un. Il s'agit de ce type d'un. Ce type d'un. Il s'agit d'un. Il y a un autre diagramme qui nous permet de construire ce type d'un. Il s'agit d'une formule de la transformation. Vous voyez la forme de type d'état… Alors les fouillés transforment de type d'état… Ici, c'est magnifique. Fouillés transforment de type d'état… Il y a aussi des sphéricals fouillés transforment de type d'état… ...parlelés transforment ou du fouillé transforment… en ce cours, nous étudions les groupes, parce que je trouve que c'est une locale compacte groupe, il y a aussi une haute mesure dans cette groupe, et nous avons aussi parlé de la représentation de cette groupe, ou de la représentation d'algebra, nous étudions les dimensions, ce que je veux dire par la dimension de la représentation, c'est ce que nous allons faire concernant l'abstract harmonic analyse. Je voudrais vous donner un contenu de ce que nous allons faire. D'accord, laissez-moi, je suis désolée, je suis désolée dans mon bureau. Donc, avant de vous donner, je voudrais vous donner un contenu. D'accord, laissez-moi prendre un contenu. Quels sont les contenus ? Premièrement, je vais vous donner le topological group. Le topological group. R, qui est un particulier topological group, il y a un groupe topological, qui n'est pas nécessaire R, où R est juste un particulier. Un autre cas sur ce qui s'est passé. Donc, il faut faire un premier lycée. Un premier, c'est un premier lycée, un peu plus le topological group. Il y a un peu plus le topological group, et en ce moment, je vais vous donner un exemple du théorème du théorème, qui est aussi le théorème du théorème, et des cas de théorème du théorème, comme le théorème du théorème, le théorème du théorème, les groupes, je vais vous donner un exemple au conseil de ce type de chronologie calcone. Et après la deuxième partie de notre course, je vais vous donner des rares majors. Je vais vous donner des rares majors. Et les rares majors, il y a ces majors définis dans les scopes. Ce n'est pas nécessairement des rares majors. Quand vous avez des rares, les rares majors, les rares majors, les rares majors. Il y a aussi des rares majors, qui est invariant par une translation à l'autre ou à l'autre. Vous avez essayé des rares. Il vous donne des rares majors, des rares majors. C'est très important quand vous avez un groupe, un groupe qui n'est pas nécessairement des rares. C'est très simple à dire. Et la troisième partie de notre course, je vais vous donner des rares majors. 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 Je vais vous donner des rares 아주usiures d'argebrие. Je vais vous donner des rares superstars. Au sommet離 є un groupe. l'algebra du groupe, l'algebra du groupe, l'algebra du groupe. Vous avez un élément de l'algebra du groupe à un linéaire pour maitre, et vous pouvez obtenir des comportements de l'algebra du groupe, qui est l'algebra du groupe, l'abstacle. Et pour le troisième, la partie de l'algebra du groupe, nous avons aussi l'induced l'algebra du groupe. Alors ça vous l'induced l'algebra du groupe. auditif que l'afra de l'algebra du groupe, ou l'enfant ou l'enfant ou l'enfant ou l'enfant, Par la représentation du groupe, vous pouvez consulter l'apprentissage du groupe. Donc, pour cette représentation, on a l'introduction. L'introduction, la représentation du groupe. Donc, ça veut dire l'introduction en l'apprentissage du groupe. Les groupes, abelian, compactes, avec le groupe. Et on se trouve le groupe. Le groupe nons pas de neil potent de neil. Neil potent de neil, solvable de neil groupe. Et aussi en respect de la semi-sympte neil. C'est une particularité sur l'égo, c'est-à-dire des théories d'apprentissage d'Abeliano, Compatgo et l'égo. C'est une très hypothétique sur l'apprentissage d'Abeliano, Compatgo et l'égo. C'est une autre méthode, c'est une très hypothétique sur l'égo, c'est une méthode de théorie. C'est une méthode de théorie, c'est une méthode de théorie, c'est une méthode de théorie. Cela peut être une méthode de théorie, c'est une méthode de théorie. Ce qui a dit l'égo, c'est une méthode de théorie sur l'égo. Semi-direct fold-off of group, we reduce the properties of semi-direct fold-off, and the semi-simple group also, in very redact minimis. And from the semi-direct fold-off, we study the particular case of the semi-direct fold-off like Poincaré Group. Poincaré Group, it is a group, the semi-direct fold-off of the group, the translation with the group of Lawrence, you know, I give you this particular case. It is about the fourth part, the main part of the Sari. The two particular groups, but the definition from here, we study also the homogenous group here, the quotient of the group by some closer group. We get the quotient space, which is not necessarily a group, but that's locally compatible, a compact space. So, we study the homogenous group, the high-measure, we study the high-measure for the following video, etc. So, I give you, if you want to understand what I just said, please take the following course concerning the theory of representation, the theory of group, first of all, the high-measure group, group, and the representation also in a topological group, and this representation from the representation on which it endures from one particular type of representation. So, please follow, take after the following class you have concerning this kind of harmonic analysis. Thanks.